Depuis plusieurs jours à Roc des Tentes, on vous invite à dire allô, allô et à encourager la mission sociale poétique dans l'espace de Guy Laliberté. On vous a demandé de rendre hommage à l'eau en nous envoyant vos messages via le Roc des Tentes.com et avec ces messages-là, on a fait une murale qu'on vous dévoile ce matin dans Tout le monde debout, en direct du Cosmodome à Laval. Chantal, je m'en venais en voiture tout à l'heure et je vous entendais donner des statistiques vraiment impressionnantes et inquiétantes aussi concernant l'eau. C'est une statistique pas nécessairement agréable à dire non plus. À toutes les huit secondes, il y a un enfant qui meurt parce qu'il n'a pas accès à de l'eau potable. C'est quand même invraisemblable aujourd'hui en 2009. On dit que l'eau contaminée, la mauvaise qualité de l'eau aussi, c'est la deuxième source de mortalité infantile dans le monde. Alors il faut sensibiliser les gens, c'est extrêmement important. Chez nous, au Québec, on consomme en moyenne 335 litres d'eau par jour, un individu, une personne. Alors qu'il y a d'autres pays, comme par exemple, je pense au Mozambique, où les gens consomment en moyenne pas plus de 10 litres par d'eau. Tu sais, on est très privilégiés. Il y a des choses, des gestes qu'on pose au quotidien qui peuvent nous permettre de faire une différence et venir en aide à plein de gens à travers le monde. On a avec nous Marie-Hélène Bédard qui est arrivée, en fait, dès que l'émission a commencé à 5h30. Marie-Hélène, elle est professeure et elle a décidé de donner comme mandat à ses élèves de quatrième année de l'école de Saint-Simon-Apôtre d'écrire un texte sur l'importance de l'eau. Et ça commence l'eau sait. Et là, on a plein de messages extraordinaires. Il y en a beaucoup, en tout cas. Marie-Hélène, bonjour. Les élèves ont embarqué. Oui, les élèves ont embarqué. En fait, j'avais entendu parler de la muraille cette semaine à la radio, puis j'ai décidé d'embarquer. Alors hier, on a fait un petit topo sur la mission de Guy Laliberté, puis on a décidé d'écrire un texte sur l'importance de l'eau puis quelles actions il pourrait prendre pour économiser l'eau dans le futur. On en a combien de messages? J'ai deux piles de feuilles. Ça fait combien de monde? Ça fait 41 élèves en tout. On a deux classes de quatrième année qui ont participé au projet. Quelle belle idée. Ça n'a pas été trop dur de faire embarquer l'école, les élèves. Non, ça a bien embarqué. L'enseignante de la classe voisine a été super motivée, puis on a fait ça hier. Ça a super bien été. Qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour économiser l'eau? Écoute, j'essaie d'écouter mes enfants parce que souvent, ça vient des enfants. Ils entendent parler beaucoup de ça. J'essaie d'éliminer les petites bouteilles. Sur les plateaux de tournage, quand on tourne, il y a trop de bouteilles d'eau pleines qui sont jetées. Dans mon quotidien, brossage dedans, évidemment, réfrigérer l'eau dans le frigo au lieu de la laisser couler trop longtemps. La douche à la place du bain, c'est du quotidien. Je n'ai jamais lavé mon asphalte, mais j'ai brossé mon asphalte. J'espère que tu ne l'as jamais lavé. Il y a des voisins qui le font. J'ai un gicleur au chalet et l'eau est prise dans le lac. Donc forcément, elle va retourner dans le lac un jour. Bref, ces habitudes-là font partie maintenant de mon quotidien. Souvent, on se dit « ce n'est pas moi qui va faire la différence », mais c'est faux. C'est ensemble qu'on fait une différence. C'est toute cette gang-là qui a décidé ce matin de venir poser un geste concret avec un mot à l'eau qu'on va réussir à faire une différence. D'ailleurs, j'ai un petit mot ici que j'ai trouvé sur la murale qui est vraiment mignon. Écoute ça. J'aime l'eau, l'eau vit. Vive l'eau, l'eau vive. J'aime l'eau quand elle ruisselle. J'aime l'eau qui coule, l'eau qui dort. L'eau qui miroite, qui jaillit et rafraîchit. J'aime l'eau parce qu'elle nourrit, ravive et donne la vie. J'aime l'eau qui arrose et purifie. C'est beau, hein? C'est signé Lucie de Boisbriand. C'est ce soir qu'aura lieu le grand événement planétaire de la Terre aux étoiles pour l'eau, mettant en vedette Garou, Patrick Bruel, Shakira, Peter Gabriel, Bono également. Ce spectacle-là sera orchestré par nul autre que Guy Laliberté lui-même en direct de l'espace. Il sert à faire la promotion de sa fondation One Drop Goutte de vie. Le but de cette fondation-là, c'est de lutter contre la pauvreté en favorisant l'accès à l'eau. Et je vous invite à aller visionner le grand événement ce soir même sur lerockdétendre.com. Ouch!